Salut, c'est Boadin et je vais vous parler de WopFu saison 3 car j'ai eu la chance d'être invité par Ankama pour les regarder en avant-première. Donc j'ai vu les 5 premiers épisodes. En plus de ça, Ankama nous avait préparé une petite journée sympathique avec le restaurant, la visite des studios, la rencontre avec le réalisateur, le co-réalisateur, TOT, la directrice générale, les charades designers de WopFu et plein d'autres personnes et c'était une journée formidable. J'étais en plus accompagné de mes amis Varobaz et le chef Otaku, mais on était une vingtaine, il y avait plein d'autres journalistes, youtubeurs, etc. C'était super chouettos comme journée et avant de vous parler de WopFu, il faut que je vous parle de mon expérience personnelle avec Ankama. Mon histoire avec Ankama, l'histoire de Boadin et d'Ankama. J'ai aujourd'hui 27 ans et j'ai commencé à connaître Ankama avec Dofus quand j'avais à peu près 12 ans. J'ai joué à Dofus pendant presque 10 ans, j'avais une guilde avec des amis, j'adorais tout le côté économique surtout, l'élevage de dragons d'Inde, etc. Donc j'ai jamais monté un personnage jusqu'au level 200 mais je devais être je crois à la fin 190. Pendant ces 10 années, je jouais quasiment tous les soirs, tous les week-ends à Dofus. Et c'est pendant cette grande période, ces 10 années, que j'ai appris à aimer Ankama, que j'ai rêvé Ankama, que je me suis levé Ankama, j'ai mangé Ankama. Et ce, pour plein de raisons et pas uniquement grâce à Dofus, car Ankama m'a fait découvrir Nerds, la série télévisée avec Davy Monrier, Monsieur Poulpe, Didier Richard, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas, mais j'ai découvert la série Nerds. Et c'est cette série plus mes études de cinéma qui m'ont donné envie de faire des vidéos sur Internet, où j'ai très rapidement parlé de bande dessinée comme je le fais encore aujourd'hui. Donc c'est un peu grâce à Ankama que je suis là devant vous à vous parler d'Ankama. Du coup, comme j'étais l'un des seuls à parler de bande dessinée sur Internet, même si je faisais que 200 ou 300 vues lors de mes premières vidéos, et bien Ankama était très sympa avec moi et a commencé à m'inviter aux Ankama conventions. Alors peut-être que vous savez pas ce que c'est, parce qu'ils en font plus aujourd'hui et c'est dommage, mais les Ankama conventions, c'était des grosses conventions qui faisaient un peu comme Japan Expo, etc., mais que Ankama. Donc on pouvait jouer à Dofus, on pouvait jouer à Wakfu, on pouvait découvrir des nouveaux jeux qui étaient pas encore sortis, et aussi, il y avait des tournois de cartes Wakfu TCG, ils montraient leurs nouveautés, il se passait des trucs sur scène, voilà, c'était une vraie convention dans l'univers d'Ankama. Mais au fur et à mesure de tout ça, Ankama a fini par me décevoir, par me briser le cœur, par me trahir un petit peu. Déjà car ils ont arrêté plein de projets, comme par exemple Wakfu TCG, le jeu de cartes auquel mon frère et moi on jouait, on allait à tous les tournois, on voulait devenir vraiment très forts. En tant qu'ancien joueur de cartes magic, on avait découvert là un nouveau jeu, et on avait dépensé plein d'argent dans le jeu, et du jour au lendemain, ils ont décidé de l'arrêter. Mais il y a eu aussi l'arrêt des Ankama conventions, et aussi l'arrêt des vidéos, parce qu'à l'époque ils faisaient beaucoup de vidéos sur leur site, sur leurs différents médias, je sais pas si vous vous rappelez, c'était présenté par Davy Mourier et plusieurs membres d'Ankama, où ils présentaient les nouveautés Ankama, ils produisaient aussi le Golden Show, où par exemple J'irai le lait sur vos tombes, ou Roadstrip, l'émission de bande dessinée de Davy Mourier. Et pouf, tout ça, ils ont arrêté. Et aussi un super jeu, je m'en rappelle, j'avais pu l'essayer, ça s'appelait Slade, et c'était trop bien, le jeu était quasi fini, c'était un hack and slash, un Diablo-like si vous préférez, dans l'univers d'Ankama, avec des donjons générés aléatoirement. Ankama, si vous m'écoutez, je vous l'ai dit, quand on a fait la visite chez vous la semaine dernière, sortez ce jeu. Même aujourd'hui, là, il sera encore sortable. Faites quelque chose avec ça. Pour toutes ces raisons, j'ai arrêté de croire en Ankama, ils m'ont brisé le cœur, et pourtant ils m'ont fait découvrir Davy Mourier, l'un de mes auteurs de bande dessinée préférée, ils m'ont fait découvrir, ils m'ont donné envie de faire des vidéos sur Internet, ils m'ont fait jouer à un jeu pendant presque 10 ans, ils ont fait plein de trucs pour moi, ils m'ont fait briller les yeux, mais j'ai arrêté de croire en eux à peu près quand j'avais 21 ans. Ensuite, la seule chose que je suivais de chez eux, c'était Ankama Edition, donc toutes les bandes dessinées qu'ils sortent, que ce soit les BD plus classiques ou le label 619 dirigé par Ron, et Wokfu, le dessin animé, parce que ça, c'était une vraie claque, c'était un très très bon dessin animé, un vrai bon dessin animé que je pourrais presque comparer à Pixar, alors attention, vous enflammez pas Ankama, mais dans le sens où c'est autant pour les adultes que pour les enfants, ça prend pas les enfants pour des débiles, il y a de l'émotion, il y a une animation aux petits oignons, surtout dans les combats pour la saison 1 et 2, bref, c'est ce qui reflète le plus pour moi le succès d'Ankama, la succès story à Ankama, le style, la patte Ankama, donc Wokfu, le dessin animé et les bandes dessinées, c'est tout ce que je suivais encore d'Ankama. Puis 5-6 ans plus tard, en 2017, je reçois une invitation d'Ankama, qui est juste là, à 5 stations de métro de chez moi, et c'est là que je me suis dit qu'il était temps de leur pardonner, de leur laisser une seconde chance, donc je suis allé avec Varobaz et le chef otaku là-bas, et on a kiffé. Et je dis ça en toute objectivité, je me laisse pas avoir par les goodies qu'on a eus, le restaurant, le superbe filet de porc au maroilles qu'on a mangé, ou par la visite de l'entreprise, ou les dialogues qu'on a eus avec les différents animateurs, réalisateurs, etc. Non, je me laisse pas avoir par tout ça, surtout que la visite d'Ankama, je l'avais déjà faite il y a quelques années, donc ça ne m'impressionne pas tout ça. Moi j'étais là pour Wokfu, pour regarder Wokfu, juger Wokfu. D'ailleurs pour ce que je viens de dire, donc la visite d'Ankama et les interviews des réalisateurs et tout, il y a Varobaz et le chef otaku qui ont tous les deux sorti une vidéo vlog et aussi avec des interviews dedans, donc je vous conseille d'aller les voir, elles sont en description. Donc Wokfu saison 3, Wokfu saison 3 c'était une vraie claque. Contrairement aux deux saisons d'avant, la saison 3 ne fera que 13 épisodes, et il n'y a pas d'épisode stand-alone, ou de filler si vous préférez. Ce qu'il y avait en quantité dans les deux autres saisons. C'est d'ailleurs pour ça que pour conclure un petit peu l'histoire de la saison 2, ils ont fait trois AOV de 45 minutes, qui se suivent et qui forment vraiment une conclusion, un tout, et on voit qu'ils ont pu être contraintes de diffusion, etc. Car là c'est vraiment une grosse histoire avec trois épisodes de 45 minutes, qui sont d'ailleurs magnifiques, je vous les conseille. Et aussi pour vous rappeler un petit peu de ce qui s'est passé, parce que c'est directement en lien avec ces trois AOV, la suite directe, que Wokfu saison 3 commence. Et c'est pour ça que j'ai typé, après avoir vu ces trois AOV qui étaient oufissimes, que ce soit en termes d'émotions, de retournement de situation, d'évolution des personnages, etc. A la fin, il y a quand même Hugo et Adamaï, son frère, qui sont un petit peu en embrouille, et on a envie de savoir ce qui va se passer. Et bien la saison 3 commence directement là-dessus. Le premier plan de l'épisode 1, c'est Tristepin à terre, laissé là pour mort, il a les yeux blancs, donc on flippe, hop, ensuite flashback, on arrive dans la petite vie tranquille de Tristepin et Evangeline avec leurs deux enfants. Puis quelqu'un toque chez eux parce qu'il a froid, qu'il veut un petit peu de soupe et de chaleur, mais en fait c'est un piège, c'est un méchant monsieur, un Pandawa, qui veut capturer les enfants pour une histoire de Dieu. Parce que oui, Tristepin est l'ancien dieu Yop, mais il a renoncé à ses pouvoirs, et donc forcément ses enfants sont plus ou moins des enfants de dieux. A ce moment-là, on ne sait pas trop pourquoi, mais ensuite, dans le combat, Adamaï arrive. Et là... Là on s'est regardé avec le chef otaku, Eva Robaz, et on a presque... Il y avait un mélange d'excitation, de joie, de déception, de pleurs, parce que Adamaï, quand on l'a vu apparaître, je vais vous mettre l'image, il a trop, trop la classe. Ça m'a fait la même sensation que quand j'étais petit et que j'ai vu Freezer la première fois dans sa dernière transformation face à Sengoku. C'est pour vous dire ! Je le compare à Freezer, quoi ! On a d'ailleurs posé la question au réalisateur de la série, et en fait, il n'y a vraiment pas d'inspiration, c'est un hasard, mais il y a vraiment un gros côté Freezer dans le car design, avec la queue, etc. Là on se dit qu'il est classe, qu'il est badass, mais on ne l'a pas encore vu en action. Et là il commence à se battre contre Tristepin, et là ça finit de nous convaincre. Ce personnage est trop classe. On a envie de savoir pourquoi il est devenu méchant. Bon, on se doute, si on a vu la fin de la saison 2 des OAV, on se doute un petit peu pourquoi, on se doute avec qui il est allié, mais on a envie d'en savoir plus tout de suite. Et c'est comme ça, plus ou moins, que se finit l'épisode 1, Tristepin et KO. Hugo apprend que son frère a pété un câble, il veut aller aider Tristepin, et c'est comme ça que ça se termine, et on a vraiment envie d'en savoir plus. Et heureusement, contrairement à vous, on a pu tout de suite en savoir plus, et voir les 4 épisodes d'après. Et je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous spoiler forcément plus longtemps, je vais peut-être vous expliquer une ou deux scènes en plus, mais je vais m'arrêter là et je vais vous dire pourquoi Wokfou saison 3, c'était une grosse claque. Déjà comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il n'y a que 13 épisodes, et c'est produit par Netflix, France 4, enfin c'est diffusé sur France 4, et France 4 les a laissés libres, c'est ce que nous a dit Tots, de faire ce qu'ils voulaient, donc ils n'étaient plus obligés de faire des épisodes stand-alone, parce que ce que voulait France 3 pour les deux saisons d'avant, c'était que les enfants puissent regarder les épisodes dans n'importe quel ordre, et que eux puissent les diffuser dans n'importe quel ordre, et que les enfants comprennent quand même. Et là France 4 ils leur ont dit vous faites ce que vous voulez, donc du coup ils se sont dit on va faire que 13 épisodes, mais 13 épisodes qui se suivent, comme une espèce de gros film, comme une très bonne série. Du coup Wokfou saison 1 et 2 qui étaient déjà là, et bien Wokfou saison 3 est là. Déjà en termes d'animation, dans les saisons d'avant, les animations étaient déjà très 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 bien, avec cette petite patte à la Ankama, mais ça pêchait sur les dialogues, mais par contre les scènes d'action étaient juste magnifiques. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été adapté dans toutes les langues, c'est sorti dans tous les pays, même au Japon, parce que c'est de la très très bonne animation. Et bien les animateurs, en grandissant, ceux qui travaillent sur la série depuis le début, sont devenus plus grands, sont devenus papa, etc. Parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on a été dans cette saison 3. Moi-même je ne m'en souvenais presque plus. Du coup ils ont pris de la bouteille, et il n'y a pas eu énormément de level-up dans les scènes d'action, un petit peu quand même, surtout sur les effets, etc. Mais dans les scènes d'émotion, de dialogue, il y a eu un énorme level-up. Là on voit qu'ils ont fait attention, que c'est plus simplement des bouches qui parlent, etc. Il y a vraiment beaucoup de scènes d'émotion, rien que dans le premier épisode. J'ai failli chialer. J'ai failli chialer plusieurs fois. Ce que je veux dire depuis tout à l'heure, c'est qu'Ankama, ils ont pris leur couille. Le fait d'avoir que 13 épisodes et de pouvoir faire ce qu'ils voulaient, on voit qu'ils étaient un petit peu bridés sur les saisons d'avant. Là ils ont pris leur couille, en faisant évoluer les personnages. Par exemple Adamaï, la relation Adamaï-Hugo, tout le monde aimait bien cette petite relation entre frères. Adamaï il était gentil, c'était un gentil dragon, un gentil hépatrope. Et bah non, ils se sont dit, on s'en fout. On va en faire un méchant, puis dès le début il va aller tabasser la famille de Tristepin. Les gens ils vont rien comprendre, ils vont être chamboulés. Et c'est ce qui s'est passé. On a été chamboulé en mode, Adamaï qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que t'as fait ? Mais t'es trop classe, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais aussi en faisant d'Evangeline, donc qui a toujours été un personnage féminin fort. D'ailleurs ça a toujours été bien dans la série Wokfu, c'est qu'il y a deux personnages féminins forts. Et même les personnages secondaires féminins qui apparaissent sont pas anecdotiques. Mais là en plus, Evangeline est enceinte. Pendant toute la saison, elle va être enceinte. Donc elle va devoir se battre, etc. Se balader avec la confrérie du Tofu en étant enceinte. Et ça c'est pas souvent qu'on voit dans un dessin animé pour enfants, aussi pour adultes, c'est pour ça que j'en parle. Mais un personnage enceinte. D'ailleurs on m'a teasé que dans un prochain épisode, il y aurait l'accouchement d'Evangeline, et que presque tout un épisode était consacré à ça, et que c'était très osé. Qu'ils se demandaient comment cet épisode allait être accueilli. Donc j'ai hâte de voir ça. Ils ont aussi pris leur bol sur le côté émotion, je l'ai déjà dit. Mais par exemple dans l'épisode 3, ils se font enfermer tous dans une espèce de bulle temporelle qui accélère le temps. Donc du coup on voit tous les personnages vieillir en temps réel. Donc Hugo devenir grand. Ruel presque mourir parce qu'il devient beaucoup, beaucoup trop vieux. Donc ça déjà visuellement c'est très très classe. Mais au même moment, il y a le grand méchant, on le voit sur l'affiche, il ressemble un peu à un hibou. Il leur parle dans leurs pensées, et il leur fait revivre des sales moments, où il essaie de faire ressortir un côté négatif dans leur vie. Donc Ruel par exemple, c'est une ancienne histoire amoureuse qu'il a laissée tomber pour l'argent. Donc il lui reproche d'avoir laissé tomber l'amour au profit du pognon. Tristepin, il le met en face de sa condition de Dieu qui a des millions, enfin des milliers d'années. Et il le met en face de ses potentiels, tous ses enfants, dont Goulthard, Goulthard qui est le fils de Tristepin. Et on voit tous ses enfants qui le pointent du doigt et qui lui disent « Papa, tu nous as abandonnés, etc. Tu ne viens plus de nous, etc. » Et il voit aussi Evangeline lui dire « Quoi ? Tu m'as trompé ? T'as eu autant d'enfants et tu ne me l'as pas dit, etc. » Bref, il le met face à sa condition de Dieu que déjà lui n'aimait pas et n'a pas réussi à contrôler. Enfin, il n'en voulait pas de cette condition de Dieu. D'ailleurs, il l'a lâché et a abandonné son bras plutôt que de le faire repousser. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe pour tous les autres personnages, mais vous verrez dans l'épisode 3 cette scène. Elle est très très bien faite, elle est très très dure. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que l'épisode 4 est un peu plus léger. Mais il est quand même très très bien. Là, on voit un méchant un peu différent des autres, en fait. Qui n'est pas vraiment un méchant. Et ça, c'est un truc que Ankama aime bien. On l'a vu dans toutes les citons d'avant. C'est que la motivation des méchants n'est pas toujours la grosse motivation des méchants de détruire le monde, etc. Parfois c'est un peu égoïste, parfois c'est pour leur peuple, etc. Bref, les méchants ne sont pas manichéens. Donc ça, il y a rendez-vous tous les dimanches pour regarder Wokfou. Je vous mets en image la grille de diffusion qu'ils m'ont filé. Je crois que c'est à 10h20 tous les dimanches. Il y a 2 ou 3 épisodes en même temps. Aussi, une chose très importante, ils nous l'ont dit. Je ne suis pas forcément obligé de vous le dire, mais je trouve ça sympa. Ça sort en octobre sur Netflix en France. Et en avril sur Netflix encore, mais dans le monde entier. En fait, dans le monde entier, la série sera une série originale Netflix. Je pense que c'est une très bonne chose pour eux. Ça va leur faire regagner un petit peu en popularité. Je parle d'Ankama, pas de Wokfou. Wokfou est déjà très populaire, mais je parle de l'entreprise Ankama. Comme je l'ai dit au début, toutes les petites choses que je leur reproche, les petits abandons qu'ils ont fait de projets, etc. Moi, je trouve qu'ils ont un peu délaissé leur communauté du début. Ceux qui ont à peu près mon âge aujourd'hui. En faisant ça et aussi en nous invitant là-bas, je trouve qu'ils sont en train d'un petit peu redorer leur blason. Pour moi, je ne dis pas ça juste parce qu'ils m'ont invité. C'est parce que j'ai aussi pu dialoguer avec eux de tout ce que je leur reprochais. Et ils sont plus ou moins d'accord avec moi. Ils ont envie de se mettre un peu plus en relation avec des vidéastes, avec des créateurs. De toute façon, Ankama a toujours été une entreprise de découvreurs de talents. Que ce soit en termes d'illustrateurs, de dessinateurs de bandes dessinées, etc. Après, il y a beaucoup de gens qui partent de chez Ankama et qui font leurs premières armes là-bas. Ankama a toujours eu ce statut-là de découvreurs de talents. Et ils avaient aussi réussi à fédérer toute une communauté. Et pour moi, ils étaient en train de rater leur communication depuis quelques années. Parce qu'ils me l'ont dit, ils étaient plus discrets sur leur projet, etc. Mais je trouve qu'ils ne devraient pas. Je trouve qu'ils devraient refaire une Ankama Convention. Ils devraient refaire des vidéos comme ils faisaient à l'époque. Enfin, embaucher des vidéastes pour faire des trucs avec eux, etc. Des trucs originaux. Et quand je leur en ai parlé, ils avaient l'air plutôt d'accord avec moi. Qu'il fallait essayer de reconquérir la communauté. Reformer tout ça comme à l'époque. Donc j'espère qu'ils vont continuer à le faire. Continuez comme ça, Ankama ! Voilà, je vais m'arrêter là. Regardez Walk-Fu saison 3. C'est vachement, vachement bien. J'ai hâte de voir l'épisode 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai vraiment très, très hâte. Comme j'ai dit au début pour la visite des studios, les interviews, etc. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo de Varobaz et du chef Otaku. Et pourquoi pas de l'ermite moderne. J'ai vu qu'il a filmé des trucs. Donc allez voir tout ça. Je vais vous mettre tout ça en description. Mettez un gros, gros pouce bleu sous cette vidéo. Partagez-la. Mettez des commentaires si vous avez des questions à me poser. Des petites remarques à me faire. Regardez Walk-Fu et mangez des frites.